Alors vous avez parlé des clubs ? Oui, les clubs de voitures, il y a deux choses dont j'aimerais parler pour les clubs de voitures. Pour les gens qui jouent en ligne, ça va être, ils vont adorer ça. Alors le mode rival et le mode club. Bon, alors vous êtes un bon pilote par exemple, on va dire que moi je suis un bon règleur, ensuite on va dire que le troisième est un bon peintre, on se met ensemble dans un club, moi je règle, lui les peint, peut-être que moi j'avais de l'argent donc j'ai acheté une voiture, vous ne vous l'aviez pas, moi je l'ai acheté, je la mets dans le garage et tout le monde peut en profiter, tout le monde peut conduire cette voiture. Et le truc sympa, c'est que, imaginez que vous ayez un tuning, un réglage, et hop, tout le monde peut l'utiliser. Et on peut aussi lancer des défis au reste du club, voilà, avec ce réglage, avec ce setup, allez-y, essayez de battre mon temps. Et donc, les récompenses que vous allez avoir dans le mode rival, en fait, qui est connexe, qu'on peut aussi avoir dans le mode club, à chaque fois vous allez avoir une récompense en argent. Plus vous battez des gens qui sont forts et qui sont bien classés, plus vous récupérez de l'argent. Si vous battez des gens qui sont moins bien classés que vous, vous aurez moins d'argent, évidemment. Et évidemment, à chaque fois que je vais battre un temps, vous allez avoir un message qui va vous dire, voilà, j'ai battu ton temps, vas-y. Ah oui, c'est un truc sympa, ça permet d'entretenir un petit peu la compétition. Alors, comment vont se passer les interactions entre les différents clubs ? Ah, des rivaux entre clubs, vous voulez dire ? Oui, oui, il y aura ce genre de choses, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Alors, on va dire, on a un club. On va rouler contre le club Forza, par exemple. Nous, on avait l'argent pour acheter une voiture. Est-ce qu'on peut tous utiliser cette voiture pour défier un autre club, par exemple ? Vous savez, j'en suis pas sûr pour l'instant. Alors, tout le monde peut utiliser la voiture. Je ne suis pas certain qu'on puisse tous l'utiliser sur la même course. Alors, honnêtement, vous savez, je n'ai pas essayé ça encore. Alors, quelques questions de plus. Est-ce qu'il y a des changements au niveau du format de course ? Est-ce que vous allez avoir de nouveaux modes ? Comment la course démarre ? Est-ce qu'il y a des qualifications ? Est-ce que c'est le même format ? Oh, ce sera le même format que dans Forza 3, a priori. Merci, tous les gars des forums, d'avoir envoyé toutes ces questions. Allez, posez-moi des questions cool, les gars, s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la concurrence, Grand Tourismo 5 ? Bon, vous savez, on ne va pas se cacher. Évidemment, on regarde ce que fait la concurrence. On a toujours été assez honnête par rapport à ça. Évidemment, on regarde ce que les autres font. On adore jouer aux jeux des autres. Et à Grand Tourismo aussi. J'ai joué aussi Need for Speed, EA. On joue à beaucoup de jeux. J'ai joué à Red Dead Redemption. On regarde ce qu'il se passe. On dit, voilà ce que les gars ont fait, comment ils ont fait ça, etc. Voilà, évidemment, on puise notre inspiration chez les autres aussi. On regarde et on joue à tout ce qui se fait ailleurs. Alors, quelque chose à dire sur les transitions jour-nuit, etc., le jour-la-nuit ? Oh, non, je n'ai rien à dire là-dessus. Bon, une autre question. Est-ce qu'il va y avoir des courses sur Terre ? Bon, je passe, c'est Joker. Bon, on va parler un petit peu du rendu. Est-ce que vous avez vu les graphismes ? Bon, alors, comment ça se passe au niveau multijoueur, au niveau du rendu ? Bon, alors, sur Forza, on a tous commencé à jouer avec Kinect. On a pris une petite équipe qui a travaillé sur Kinect, qui a commencé à regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ce nouveau hardware. Et puis, on a commencé à faire joujou avec, à explorer des choses. On a essayé d'utiliser la chose pour tourner autour d'autres objets. Et puis, on s'est rendu compte qu'on pouvait l'utiliser pour visiter les voitures, pour s'approcher très très près, voir les détails. Et bien, on ne pouvait pas faire ça avec le modèle classique de rendu de Forza 3. Donc, on a commencé à faire un système de modélisation avec un niveau de détail très 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 élevé, avec des nouveaux shaders, des nouvelles techniques de rendu, des nouvelles techniques d'éclairage. Et ça a permis de rejoindre et de faire, en fait, le liant avec les techniques utilisées à Hollywood. D'ailleurs, on leur a débauché quelques types pour travailler avec nous. Donc, au lieu d'avoir des sources d'éclairage différentes, ça a toujours été un challenge pour tous les gens qui font des jeux, on génère les lumières pour l'environnement. Et ensuite, on va essayer de générer un système de lumière pour que la voiture ait l'air cohérent dans cet environnement. Ce sont deux systèmes différents. Donc, c'est quelque chose qu'on a repris de zéro. Maintenant, tout est source de lumière, en fait. Vous avez la source de lumière externe qui va aussi bien influer sur la voiture que sur le décor. Et c'est la même source. Et ça, ça change tout au niveau du rendu. Une fois qu'on avait ça pour Autovista, et bien, on se dit, il faut l'implémenter dans la course. Donc, on a exactement le même système d'éclairage dans Autovista que dans la course. Donc, le rendu est bien meilleur que ce à quoi on s'attendait. Bien meilleur que Force A3, évidemment, mais bien meilleur que ce à quoi on s'attendait au départ. Donc, la technologie des shaders qui a changé, ça permet aussi d'avoir un bien meilleur rendu, de s'améliorer, d'être de plus en plus performant, et d'entirer de plus en plus du potentiel de la 360. Donc, les graphismes se sont améliorés, les environnements sont plus vivants, et on est même arrivé à monter jusqu'à 16 joueurs en ligne. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez roulé contre 12 voitures. Oui, pour l'instant, effectivement, c'est l'inédit dans Forza. Vous savez, on a essayé de garder le même niveau d'animation que dans Forza 3. On n'aime pas avoir de lag, on n'aime pas avoir d'images qui sautent. Donc, on a essayé de conserver le même niveau de qualité pour Forza 4. Donc, pour le multijoueur aussi, de ne pas avoir de lag. Alors, je ne dirais pas qu'on est 100% parfait, évidemment. Quand vous avez des courses qui sont très très serrées, que les gens rentrent les uns dans les autres et se touchent. Mais bon, en tout cas, on a fait au mieux. Alors, il y a une sacrée tripotée de nouveaux modes multijoueurs. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais ce sera beaucoup, beaucoup plus riche que le 3. Alors, au niveau des peintures, qu'est-ce qui va changer pour les peintres ? Il y aura pas mal de nouveautés, vous savez. On a quelque chose qu'on vous garde en réserve et que je vais révéler plus tard. Vous savez, l'histoire de Forza a toujours été assez multifactorielle. On essaie de voir un petit peu tous les types de joueurs créer du fun, en fait. Tout simplement parce que les gens vont parfois juste avoir envie de se poser là avec une bière, de jouer avec des potes, d'utiliser Kinect pour le faire. Voilà, c'est juste un divertissement, tout simplement. Ça peut être un divertissement très simple. Alors, on va investir, nous, dans tout, dans plus de voitures, plus de graphisme, plus de précision, plus d'environnement, etc. Bon, alors, justement, les environnements, est-ce que vous pouvez nous parler des nouveaux circuits ? Oui, vous voulez parler de deux circuits en particulier ? Oui, ben, écoutez, il y a le circuit Top Gear et il y a les Alpes françaises et suisses. Et les autres circuits, alors ? Ouais, les autres, ben, les autres, on verra plus tard. Vous savez, la chose qui est sympa avec le 3, c'est qu'on lève le voile, en fait, sur pas mal de choses du jeu. Mais on ne va pas tout vous montrer à le 3. Parce que sinon, tout le monde va s'asseoir là et attendre pendant 3 ou 4 mois qu'il se passe de nouvelles choses. Donc, on va continuer à teaser, on va continuer à vous montrer des choses, semaine par semaine par semaine. Bon, c'est bien. Bon, on va vraiment surveiller Forza. Quand est-ce que ça sort ? Ben, ça sort le 11 octobre aux USA et puis quelques jours plus tard en Europe. Bon, c'est vraiment un jeu qu'on attend. Alan, merci beaucoup de temps que vous avez passé avec nous. Ben, écoutez, c'était très sympa. Merci à vous, en tout cas. Voilà, ici, merci à tous les gens de Turn Den qui étaient très, très sympas d'être aussi agréables. Bon, allez, on va continuer et on va jouer encore un petit peu à ce Forza 4. Au revoir. Ciao.